Salut à toutes et à tous, ici Profit Troll sur la chaîne The Dragon de Trieste. On se retrouve comme d'habitude pour la suite de Skyrim. Alors, la dernière fois, on avait, si vous ne vous rappelez pas, la dernière fois, on a fait l'armure de Dédra, ainsi que un arc d'Ebonite et l'épée de dragon. Il nous restait à faire l'arc de dragon, l'arc d'os de dragon, que j'ai oublié de faire. Alors, en soi, l'arc, ce n'est pas non plus très grave, si je ne le fais pas, parce que ce n'est pas l'arme que je vais utiliser le plus dans le DLC Dragonborn. Mais, pour les dragons, quand même, c'est utile. Du coup, je vais quand même le prendre, pour au moins pouvoir défoncer certains dragons, sans me prendre la tête. Alors, je ne sais plus si j'ai encore gardé les trucs, je ne crois pas, non, je n'ai rien gardé. Parce qu'il faut... Ah, bah si, j'ai ça, mais attendez. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là-haut, l'arc. Il faut quoi ? Ah, il me faut deux os de dragon et je n'en ai plus qu'un. Alors, soit je les ai vendus, soit je les ai utilisés, je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas assez de os de dragon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Au pire, je vais essayer de voir, de checker dans ma maison si je n'en ai pas laissé dans mon coffre, mais je n'y crois pas trop. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce n'est qu'un arc, après tout. Ah, c'est un caillou, j'ai eu peur que c'était un cadavre. Et une fois que j'ai vérifié cela, j'aurai plus qu'à partir à la quête Dragonborn. Donc là, il y a la grande hache outrale, là, il y a des lingots, une épée de lame, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Parce que les trucs des lames, ils sont... Il me manque un d'ailleurs, l'armure. Oui, elle est là. Non, même pas, c'est l'armure, son... Ouais, il n'y a que les gants, les bottes, le casque et le bouclier. Bizarre, ça. Bon, le casque, il fait 46... Et les autres, ils font 32. Je veux juste voir par rapport à ce que j'ai, moi. Ah oui, 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 ouais, 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 d'accord, ouais, ouais, ok. Ça, on peut le stocker, parce que de toute façon, je vais le vendre plus tard, mais là, je n'ai pas le temps. Ça, on va le stocker. Et j'ai plus, ouais, j'ai pas d'os de dragon, donc du coup, ce que je pense faire... Ah, t'es chez moi, toi, d'accord, bon, ok. Du coup, ce que je pense faire, c'est aller directement à la quête et pas m'embêter avec ça. Parce qu'on n'a pas le temps. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire ? Minuit et demi ? Ah, seulement minuit et demi ? Non, minuit et quarante. C'est bien ça, j'aurais fini d'enregistrer le jeu à minuit quarante, ça, ça m'arrange. Alors, du coup, je vais aller directement aux écuries de Vendôme. Pour prendre le bateau, direction Dragonborn, enfin, Dragonborn, direction Sochtime, du coup. Il me semble que c'est ça. Parce que Dragonborn, c'est juste le titre du DLC, mais... L'endroit où on va, c'est pas Dragonborn. Alors, mon cheval, t'es bien gentil, mais j'ai pas vraiment besoin de toi. Est-ce qu'il faut juste que je traverse la rigueur ? Euh... Ouais, c'est ça. Faut que j'aille là-bas. Comment on fait pour... Et voilà. Alors, maintenant que je suis monté ici, le bateau, il est là-bas. Ah où ? Avec ta barque, là ? Je savais pas. Première nouvelle. Si vous voulez vous rendre à Solstheim, pas de chance. Je ne souhaite pas y retourner. A vous ? Ouais, c'est bien moi. Pourquoi ? Qui vous envoie ? Une petite minute. Je n'y suis pour rien. Je ne pouvais pas savoir qu'ils étaient dangereux. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. C'est difficile à expliquer. Je me souviens avoir vu ces hommes masqués monter à bord. Et ensuite, plus rien. J'étais là, et ils avaient disparu. Ce n'est pas normal, un trou noir de plusieurs jours comme ça. Je ne suis pas du genre peureux, mais ça, c'est le coup de trou. Pas question que je retourne à Solstheim après ça. Vous écoutez quand on vous parle. Je ne retournerai pas là-bas. Vous n'avez pas tout à fait tort. Le moins que je puisse faire, c'est de vous reconduire là-bas. Pour vous permettre de découvrir qui les avait envoyés. Et puis, vous pourrez peut-être remettre un terme à ce qui se trame là-bas. Je veux qu'ils payent, moi aussi. Yes. Voilà une chose de faite. Maintenant, on a atterri là-bas. Vous voyez, il n'était pas très dur à croire. Pour quelqu'un qui n'avait pas envie d'y retourner. Enfin bref. Donc là, il y a une petite cinématique. Et ça, c'est sympa. Ça fait penser un petit peu au début de Skyrim. Nous y sommes. Voici Corbe Rock. Je dois avouer que je ne suis pas follement ravi de revoir ce bourg. Bonne chance. Peut-être que vous parviendrez à découvrir ce qui se trame ici. C'est joli. L'animation du bateau, ça peut aller encore. Succès des voyers étrangers. Votre visage ne me dit rien. Je suppose que c'est la première fois que vous mettez les pieds à Corbe Rock. Quelles sont vos intentions ? Mirac, je... Je n'en suis pas sûr. Souvenez-vous. Le territoire de Corbe Rock est sous l'autorité de la maison Redoran. Nous sommes en Morrowind, pas en bord du ciel. Durant votre séjour ici, vous devrez respecter nos lois. Des questions ? A l'origine, c'était une colonie impériale. Mais l'Empire a décidé de l'abandonner au moment même où notre peuple est arrivé du continent. Les impérieux nous ont laissé la ville en piteux état. Mais la maison Redoran a rapidement repris les choses en main. La vie a beau être très difficile ici, nous sommes fiers de pouvoir faire de cette île notre nouveau foyer. Quand il dit que les impériaux l'ont laissé au même moment qu'eux y sont arrivés, ouais, ça veut dire... C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que eux, ils ont chassé les impériaux. Ils les ont butés pour qu'ils se dégagent. C'est pas pareil. Il dit d'une façon à ce que ça soit un petit peu plus gentil, quoi. Mais ça l'est pas. Pas du tout, non. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de Sochstein, enfin, Corbe Rock, entre les impériaux et les Redorans, il y a un livre dans Skyrim, justement, qui parle de ça, de ce qui s'est passé. Et en fait, les impériaux, ils se sont fait prendre en embuscade de partout. Que ça soit dans la ville, même dans la forêt. Ils se faisaient prendre de tous les côtés, de toutes les parts. Et vu que c'est des magiciens... Des magiciens qui sont assez, on va dire, assez doués. Les impériaux, eux, qui sont plus corps à corps, ils ont eu des difficultés, quoi. Ça vous a à l'œil. Gyalond, je commençais à me demander ce qui vous était arrivé. Euh... On a été retardés par le mauvais temps. Avant que vous ne posiez la question, oui, j'ai le matériel que vous avez commandé. Mais... Mais quoi ? Ce chargement m'a coûté le double de ce qui était convenu. Je ne peux rien y faire. Bon sang, Gyalond. Vous savez bien que nous n'avons pas beaucoup d'argent. La compagnie de l'Empire Oriental ne m'a pas laissé le choix. Elle a encore augmenté ses prix. Je ne peux vraiment rien y faire. Après toutes ces années, ils nous extorquent jusqu'à la plus petite piécette. Laissez-moi en parler à l'Eryl. Je vais voir ce que nous pouvons faire. Très bien, Adriel. Ne vous inquiétez pas, rien de presque. Payez-moi quand vous le pourrez. Votre présence ici sera tolérée tant que vous respectez. S'il y a un problème, vous devez en répondre devant la garde des Redoran. Si vous cherchez un moyen de rejoindre Vardenfell, vous n'avez pas de chance. Plus aucun bateau ne s'y rende. D'accord. Bah c'est bon à savoir. Donc, nous voici dans Corbe Rock. Donc là il y a des... Bonjour. ...un peu partout. T'es qui toi ? Vandil Severin. Ravi de vous rencontrer, Serio. Je ne m'appelle pas Serjo ou Sergio ou je ne sais quoi. Vous n'auriez pas vu Crecius Serrelius par hasard ? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Attention, c'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Je préfère régler ce genre d'affaire moi-même. Écoutez, si vous voyez Crecius, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Ok, ça marche. Connaissez-vous un certain miracle ? Euh, ouais tiens, pourquoi pas. Non, je... Attendez. Peut-être. J'ai l'impression de connaître ce nom. Je... Je n'en suis pas sûr. Je ne veux plus en parler. Ok. Ok, ok. Comment vous vous êtes retrouvés avec machin ? Qu'est-ce qu'une pioche nordique antique ? Eh bien, c'est simplement le seul outil capable de briser le stalri. Il en existe très peu de nos jours. L'art de leur fabrication s'est perdue. Celle que Crecius a empruntée venait du village Scal au nord. Je... Je l'avais échangée contre des marchandises. Le stalrim est une sorte de minerai. Le stalrim est un minerai au même titre que ma forge est un feu de camp. Certains disent que c'est de la glace enchantée. Mais je crois que c'est bien plus que ça. Je n'en ai pas vu plus d'un morceau ou deux de toute ma vie. Et je suis forgeur de métier. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez aller au village d'Escal. Vous trouverez sûrement quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Ok. Comment vous êtes-vous retrouvé là ? Excellente question. D'ailleurs, c'est celle que j'entends le plus souvent dans la bouche des visiteurs. J'aimerais avoir une histoire plus romanesque à raconter. Mais je cherchais simplement à faire fortune et j'ai décidé d'exercer mon commerce à Corborock. En plus, ça ne servait pas à grand chose de savoir réparer les armures d'Ostalium à Fayez. J'avais un ami là-bas, un elfe noir du nom de Van Riet, un forgeron très talentueux. J'ai passé beaucoup de temps à échanger des techniques de forgeage avec lui. J'ai appris énormément de choses, comme réparer l'Ostalium. Quand il a décidé de partir chercher fortune ailleurs, j'ai fait mes bagages et je suis venu ici pour mettre mes compétences à l'épreuve. Je n'ai pas bougé depuis. Tout à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Ouais, 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 ouais. Du coup, je suis ici, mais qu'est-ce que c'est ma quête ? Trouver des informations sur le miracle, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous cherchez des potions ? Des ingrédients ? Je ne crois pas, même s'il me semble avoir déjà entendu ce nom. Quand j'entends ce nom, je pense à un temple à Solstheim. Je me demande ce que ça veut dire. Oui, et je suis fière de pouvoir dire que je les cultive presque tous moi-même. Je regrette seulement de ne pas avoir une meilleure source de gelée de netch. C'est très risqué de s'éloigner du rempart pour aller chasser ces créatures. Ce serait merveilleux ! Je vous donnerai quelque chose en échange, bien entendu. C'est bien une quête secondaire. Je vais pouvoir en faire, ça. Une quête secondaire, moi, ça m'intéresse. Après notre exil de Morrowind, nous nous sommes retrouvés en bord de ciel. Nous avons erré un moment avant d'échouer à Mortal, où nous avons établi résidence avec l'ami, l'alchimiste de la ville. J'étais fascinée par son travail, et en quelques années, elle m'a appris énormément. Nous étions les seuls Dunmer de Mortal. Nous n'avons pas mis longtemps à souffrir du mal du pays. Alors quand nous avons appris qu'une colonie Dunmer s'était formée sur Solstheim, nous n'avons pas hésité à plier bagage. Ça a été difficile, mais je ne regrette rien. En fait, je suis contente d'avoir pu rester pour aider. Comme vous l'imaginez, l'éruption du mont Écarlate a fait des ravages à Solstheim. Le gibier se faisait rare, et les eaux semblaient trop polluées pour la pêche. D'après le conseiller Morveyn, mon mari fournit la source de nourriture la plus importante de Corberoc depuis des décennies. Méfiez-vous des Netsch. Ils ont l'air dociles comme ça, mais ils peuvent vous amocher sérieusement s'ils se sentent menacés. Bienvenue à Corberoc. Voulez-vous goûter la nourriture des cendres ? Les Dunmer cultivent de la nourriture dans le désert de cendres depuis des milliers d'années. Au départ, c'était une nécessité pour survivre sous le rhum. Et maintenant, avec les incessantes éruptions du mont Écarlate, c'est encore plus important. Non. Seule la maison Telvany a la capacité de faire pousser la vie dans les cendres. Il suffit d'avoir les bons ingrédients et les bons outils, puis de s'armer de patience. La prochaine fois que vous avez un petit creux... Vous venez pour acheter quelque chose ou pour vous moquer de nos malheurs ? De l'équipement minier ? Non. En revanche, je vendais des pendentifs de l'Empire Oriental jusqu'à ce que j'épuise mon stock. Elles rencontraient beaucoup de succès, ces petites babioles. C'est une amulette fabriquée exclusivement pour la compagnie de l'Empire Oriental. À une époque, la compagnie en offrait à ses ouvriers pour les récompenser des efforts supplémentaires qu'ils fournissaient. Depuis que leur production a été arrêtée, ces pendentifs sont devenus des objets de collection. J'aimerais beaucoup en trouver quelques-uns. N'importe où sur cette île, vous devriez commencer par chercher dans les mines. Si vous en trouvez lors de vos voyages à Solstheim, apportez-les-moi et je vous en offrirai un bon prix. Yes. Donc j'ai deux quêtes secondaires. La question, c'est plutôt... Qu'est-ce que vous ne vendez pas ? Parce que j'ai à peu près tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas une arme, une potion ou une armure, alors je dois l'avoir. Gyalund, OK, me fournit la majeure partie de mes marchandises. Le reste provient du troc avec les gens de la ville. Oh, et Glover Mallory me ramène des bricoles de temps en temps. En général, ces offres sont tellement intéressantes que je ne peux pas les refuser. Je suis vraiment content qu'elles aient réussi à prendre dans cette terre. Il fallait bien faire quelque chose. D'accord. Mauvaise ? Disons simplement que vous êtes la première personne qui daigne regarder mes marchandises aujourd'hui. Je suis à deux doigts de contacter mes amis à la compagnie de l'Empire oriental pour voir s'ils n'ont pas besoin de main-d'oeuvre supplémentaire avant d'aune. Oh, absolument. En fait, je correspond régulièrement avec Vittoria Vici en personne. Vous savez, la dame qui gère l'entrepôt de la compagnie de l'Empire oriental à Solitude, le plus gros entrepôt de tout bord de ciel. Oh, vous êtes bien comme les autres par ici. Je sais ce que je dis. La compagnie de l'Empire oriental reviendra à Corbe Rock et quand ils seront là, je serai le premier sur la liste. D'accord. Vous trouverez des pendentifs de l'Empire oriental un peu partout. Regardez bien dans tous les coins. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. Ici, en son temple. Qu'ils ont oublié. Excusez-moi. Ici, nous travaillons. Ici, nous travaillons. Ouais, ouais. Ce qui nous a été volé le jour. Vous, là, vous ne semblez pas être dans le même état que les autres. Très intéressant. Puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Mirac, Mirac. Ce nom me dit quelque chose, mais impossible de... Oh, attendez, ça me revient. Mais c'est assez incompréhensible. Mirac est mort il y a plusieurs milliers d'années. Je n'en suis pas sûr. Mais c'est fascinant, vous ne trouvez pas ? C'est peut-être lié à ce qui se passe ici. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre. En revanche, les ruines d'un ancien temple de Mirac se trouvent vers le centre de l'île. Si j'étais vous, j'irais voir là-bas. Ils construisent quelque chose, visiblement. Et pourtant, ils ne sont guère éloquents sur le sujet. Je suis curieux de voir ce qui se passera quand ils auront terminé. Certainement pas. Si je me mêle de ce qui se passe ici, je ne saurais jamais comment ça se terminera. Ce mont cessera d'être. Le mont écarlate domine toute l'île. De temps en temps, les cendres et les débris des éruptions tombent sur nos rivages. Ok, bon ben on doit aller en haut de là-bas. Est-ce que je peux passer par là? Ben il a disparu. Ah oui, ils sont dans l'eau. Je ne vais pas pouvoir les attaquer moi. Un petit peu, ils sont dans l'autre. Merci. On peut passer par là. J'avais un doute parce que d'habitude je fais le tour de l'autre côté mais il y a des ennemis alors je me suis dit peut-être que par là c'est plus safe. Un filon d'or et géote d'émeraude et ça ça vaut le coup non ? Émeraude à joues c'est tout. Pas très rentable quand même. Non ça passe pas ? Bon. Merde je suis bloqué putain d'arbre à la con. Oh ! Il y a un coffre ici. De l'or. Des potions de résistance à la f... Bon c'est pas ouf. Il est nul ce coffre. Je me demande qu'est-ce qu'il fait là le coffre. Par contre il m'a bloqué le coffre. Encore une... Sous-titrage ST' 501 J'ai réussi à me débloquer Sous-titrage ST' 501 Ils ne s'attendaient pas à ce que je passe par là Du coup ils sont bloqués parce que Je suis en hauteur et eux ils sont en bas Ils peuvent pas monter là Vous êtes busy Bon par contre ça serait bien Que tu sortes un petit peu de ta cachette là Ouais Je le vois pas ça me dire Il peut pas sortir Ah si c'est bon je le vois Il est là-haut Et bah là Des ravageurs C'est les mêmes que les bandits chez nous Enfin chez nous A Skyrim D'accord C'est exactement la même chose Il n'y a pas de piège ? Bon allez je prends Bah dis donc Sacré trésor Sacré plumard aussi J'aime bien Il y a un ennemi Je sais pas où il est Non mais je m'en branle de ton arc impérial Oh